Quand je commence un livre, un texte un peu long, disons, je préfère avoir un titre en tête, même si je l'abandonne, ce qui a été le cas. Vrac correspondait bien à ce que je voulais faire là, c'est-à-dire, bon, vrac, comme je le dis là-dedans, vrac, c'est quelque chose qui va entre le haram mal lavé et le désordre, si on cherche vrac. Je pensais que ça allait un peu vers là, mais je pensais que ça allait être très cohérent entre choses, et là, m'apercevant, je me suis dit, c'est vraiment vrac, quoi, c'est un peu comme ça, c'est comme c'est, et ça viendra comme ça. Et comment s'est passé à autre chose, c'est que je me suis rendu compte que toutes ces choses dont parlent les chapitres, ou plutôt les parties et les sous-parties de ce livre font apparaître une production physique, donc une, on peut dire, une transpiration d'une sueur, quoi. Et comme je trouve que Selected, c'est quelque chose qui a toujours été employé avec des pincettes chaque fois que l'on parle de Selected, c'était toujours sur les poèmes, généralement, en général. J'ai voulu un peu me servir, comme je voulais, de Selected. Trois grandes parties, et à l'intérieur de la seconde, il y a neuf parties. La première est une partie autonome, les choses n'ont rien à voir avec le reste, mais se tiennent entre elles. La dernière aussi, la première s'appelle Attraction, et tourne autour de choses physiques, sexuelles, physiques. La troisième partie s'appelle Tumulte, ou c'est le contraire, non, c'est ça, Tumulte. Et au milieu, il y a une sorte de petit toboggan qui disperse ses arrêts, il y en a neuf ou dix, je crois qu'il y en a un oeuf, ou une oeuf, sur des choses différentes, mais qui concernent le corps aussi, oui, sur tous ses aspects, des situations, comment dirais-je, physiques, mais dans le sens sportif, en guillemets, des choses comme ça. Oui, des choses comme ça. Il y a la corrida, il y a la plongée, la sous-marine, il y a la boxe, il y a, je ne me souviens plus quoi exactement, mais enfin bon, ça a des rapports comme ça. Mais ça fait un ensemble, comme ça, qui n'a pas de lien, donc les sous-parties n'ont pas de lien, mais qui semblent bien pouvoir rebondir, bouger, faire écho à l'intérieur d'un même champ-clos. Un carton de déménagement qui s'appelle Stock et dans lequel j'ai beaucoup de choses que j'ai écrites, laissées, reprises, ou que j'ai trouvées ici et là dans des livres entendus, dites par d'autres ou lues ici et là, dans des livres, bien sûr, sur des affiches, sur des murs, enfin, une sorte de collecte, comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris énormément de choses ici et là et que je les ai réaménagées, réarticulées, réécrites d'une certaine manière pour donner quelque chose que j'espère complètement de bon. Pas du catalogue. c'est des choses vraiment... Ce n'est pas le katep au sens string, du coup, ça ne passe pas. C'est... Non, ce sont des choses prises comme ça, réorganisées. Voilà. Il y a quelqu'un avec qui j'étais très ami, c'est Claude Esteban qui me disait toujours j'aime beaucoup ce que tu fais mais je ne sais jamais si c'est de la poésie ou de la prose que vous y rire gentiment, comme ça, l'un et l'autre. Mais il y a très longtemps que je lui ai expliqué là-dessus. Moi, je ne peux pas écrire différemment. Je veux dire, je ne peux pas... Je n'aime pas la prose telle qu'elle est utilisée généralement. Je ne peux pas rentrer dans des détails. C'est à la fois impossible. Ce ne serait pas juste. Je me contredirais apparemment comme ça. Mais je ne sais pas. J'ai été très vite fatigué de faire une prose qui explique quelqu'un dans une pièce, à soi, pour un tiroir ou un sangle avec quelque chose. Ce que j'aime beaucoup, ce que je ne peux pas faire autrement, c'est de juxtaposer les choses très... peut-être brutalement, mais je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire écrire comme j'écris. Alors, quel est le rapport qu'il y a entre ce que j'appelle volontiers, pas volontiers, volontairement et décidément et définitivement en poésie depuis longtemps, elle est toujours pas, comment dirais-je, pas baminée, pas propulsée, mais nourrie beaucoup de choses, beaucoup de choses piquées au réel, au quotidien, au quotidien réel. Je pise là-dedans très normalement, comme des alphabets, n'est-ce pas ? Ou des... Oui, c'est ça, ou des partitions. Je suis obligé de faire comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Des choses qui sont comme ça, qui sont concrètes, qui sont tangibles, qui sont lisibles immédiatement, et puis, j'en fais ce que je veux, ce que je veux, dans des phrases différentes. Ce dont je suis certain, c'est quand je me dis, j'arrête là, je ne me trompe pas. Je ne veux pas expliquer autrement. Ça a l'air un peu... Je ne sais pas, ça a l'air un peu quoi ? Ça fait un peu posséder une espèce de vision bizarre des choses, mais c'est vrai. Ça commence n'importe comment. Ça peut commencer n'importe comment. Ce qui est très important, c'est de commencer à écrire. Je sais très bien, on ne peut pas le savoir, c'est que si on se met, sans savoir, si on se met à écrire, ce qu'il faut, c'est continuer. Quoi que l'on écrive, il faut continuer. Il faut continuer. À un moment donné, ça commence à faire quelque chose. À partir du moment où le livre allait commencer, je voyais comment j'allais faire ça, tout, etc. Je voulais mettre cette chose, le plan commencé à se... Pas un plan, mais des répartitions, comme ça, bien, bien ça, je veux envie de faire ça. Je regarde comment ça fonctionne, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Moi, je travaille très méthodiquement, mais j'écris d'abord la main, mais je n'écris pas de nombreuses pages, j'écris une petite chose, une page ou deux, maximum, une autre, trois. Je les tape, dès que je pense que ça peut fonctionner, mais qu'elles ne sont pas ce que je veux, mais qu'elles peuvent fonctionner, qu'elles pourront fonctionner. donc, en tapant, je commence à changer, puis je rechamps un peu comme ça, puis après, je tire, je tire ça en imprimante, et puis je retravaille sur ce là-dessus, puis ainsi de suite. Je fais tout comme ça. Au niveau de la construction d'un livre, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je pense que les constructions sont bonnes chaque fois. bon, ça ne coûte pas tant sûr, mais ça a moins des choses qu'on soit content de tout ce qu'on fait. Mais, c'est quand à la suite, ce qu'il va donner, que ça, celui-là, m'inquiète. Je ne sais pas pourquoi. C'est avec ta de sueur, ça a un côté un peu, bien que, un peu joque. Et, mais l'intérieur, comment ça va être pris, puisque, j'ai essayé de faire ça sérieusement. le présent est un endroit dangereux, c'est ça ? Attraction ? Je commence là ? Ruissellement du blond, au moins ça, un amas de blancheur, un mur. La femme assise dehors sur une chaise, boite un verre d'eau, à ses pieds un tas de poils. On croit que c'est un chien endormi, ce sont ses cheveux. Un mur de blond, c'est comme ça, soyeux ou non, bien bénir, gardant ses plis dans les mouvements gracieux de la tête, les inclinaisons chiques. Comment décrivez-vous la couleur de mes cheveux ? Je ne l'ai point décrite. Comment la décrieriez-vous ? Le soleil y allume les lueurs russes. Sous-titrage Société Radio-Canada